18h10, heure locale. Deux fortes explosions secouent la capitale libanaise. Dans le quartier du port, le souffle de la déflagration fait trembler les immeubles. Les vitrines et les fenêtres volent en éclats. Certains édifices menacent même de s'effondrer. D'épaisse fumée orange s'élève dans le ciel alors que certains habitants sont toujours coincés sous les décombres. Les blessés tentent de rejoindre les hôpitaux à pied. Une véritable scène de chaos au cœur de la capitale. L'origine des explosions reste inconnue dans l'immédiat, mais la Croix-Rouge libanaise affirme déjà qu'il y aurait des centaines de blessés. Une réunion urgente est organisée par le Conseil supérieur de la Défense ce soir. De son côté, le Premier ministre Hassan Diab a décrété une journée de deuil national mercredi pour les victimes de l'explosion du port de Beyrouth.